Au moment où je vous parle, ce sont environ 80 otages israéliens qui ont été libérés par le Hamas. Des femmes âgées, des mères et des enfants. Des autres, personne n'a aucune nouvelle et pire encore, le Hamas a l'air de les avoir perdus. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'une d'entre eux, Nehama Levi. Si j'ai choisi de vous raconter Nehama Levi, c'est parce que cette jeune fille de 19 ans est devenue le symbole des violences faites à toutes les femmes juives qui se trouvaient là-bas, le 7 octobre 2023. En vérité, Nehama, on la connaît tous, même si on ne sait pas mettre un nom sur son visage. Nehama, c'est cette jeune fille terrorisée, le regard agarre, les mains ligotées dans le dos, filmée alors qu'elle est bousculée avec force par les barbares et poussée à l'arrière d'une voiture. C'est là, alors qu'elle tourne le dos à la caméra, que l'on peut voir clairement la tâche de sang sur son pantalon. Une image qui restera gravée dans la mémoire de chacun d'entre nous, car cette tâche de sang raconte le calvaire qu'elle a dû endurer cette matinée du 7 octobre et qu'elle endure sûrement encore 55 jours plus tard. Nehama est la fille d'Ayelet et Yoni Lévy. Elle a grandi dans la paisible ville de Rahanana, au centre d'Israël. Et c'est une jeune fille sportive, une athlète, une triathlète même, puisque c'est au triathlon qu'elle a consacré beaucoup de temps durant ses années de collège. Et au lycée, Nehama a rejoint un mouvement de jeunesse dans lequel elle était une animatrice et une organisatrice là aussi très active. Puis en juillet dernier, comme toutes les jeunes filles de son âge, après le bac, Nehama s'est enrôlée dans les rangs de Tzahal et y a suivi une formation d'observatrice. Le rôle des observatrices est capital. Ce sont elles qui sont les yeux de Tzahal et même les yeux du pays. C'est la veille du massacre que Nehama a été affectée à la base militaire de Nahal Oz. Elle venait tout juste de terminer sa formation et n'y avait passé qu'une journée avant ce matin du 7 octobre. Lorsque les sirènes se sont déclenchées, elle et les autres soldats se sont calfeutrés dans la pièce sécurisée. À 6h55, sa maman Ayelet lui a écrit pour prendre de ses nouvelles. Son dernier message a été de lui dire qu'elle allait bien, mais qu'elle n'avait jamais entendu un tel bruit. Depuis, plus rien. Personne ne pouvait alors imaginer que les barbares du Hamas allaient prendre le contrôle de la base militaire et surtout qu'ils allaient tuer, violer, kidnapper les soldats, filles et garçons, présents ce Shabbat-là à Nahal Oz. Nehama a été kidnappé et sa famille l'a appris de la manière la plus terrible, la plus horrible qui soit, grâce à cette vidéo diffusée partout et dans laquelle on peut la voir monter dans un véhicule menotté, bousculé par des terroristes armés du Hamas et l'arrière du pantalon taché de sang. Chaque parent, chaque être humain peut imaginer le choc d'Ayelet et de Yoni Lévy quand ils ont reconnu leur fille, leur bébé, entre les mains du diable. Nehama Lévy est devenue malgré elle le symbole des violences faite aux femmes qui ont eu le malheur de se trouver, le samedi 7 octobre, dans l'une des plus belles régions d'Israël, ce paradis transformé en enfer par les envoyés du Hamas, ces barbares assoiffés de sang et d'honneur juif. Nehama Lévy, 19 ans, soldate, est retenue en otage depuis 55 jours. 55 jours sans une visite de la Croix-Rouge internationale, 55 jours sans une seule nouvelle ou un seul signe de vie. Alors aujourd'hui, je veux juste lui rendre hommage pour lui dire à elle et à ses parents Ayelet et Yoni que l'on prie tous pour son retour et que nous ne l'oublions pas.